241 jours de grève, l'hôpital de New York n'avait jamais connu un mouvement d'une telle ampleur. Aujourd'hui, la CGT, dernier syndicat à mobiliser ses troupes, a décidé de lever le camp, la mort dans l'âme. Face à un manque de mobilisation des agents de l'hôpital de New York, on a préféré suspendre, car sans la mobilisation, on n'obtient rien. Huit mois de conflit pour dénoncer des conditions de travail insupportables, sous effectifs, personnels sous pression, manque de moyens. L'intersyndicale qui avait repris le travail en octobre a obtenu cette semaine des réponses à ses revendications. Nous avons obtenu 151 CDI depuis le début de l'année et 72 stagiarisations. Et suite à la table ronde avec l'ARS mardi dernier, l'ARS est engagée à nous donner un financement pour la rénovation des locaux de la psychiatrie. Les banderoles qui entourent l'hôpital depuis le mois d'août seront retirées le 29 avril.